J'espère que vous allez bien Moi ça va super bien J'ai mis cette magnifique robe que ma belle-mère m'avait offerte Le jour de la rotoba Je l'ai gardée depuis parce que je la trouve vraiment sublime C'est sentimental Bref, aujourd'hui Je vous explique, oh là là comment j'ai grossi Regardez mon visage Bref Qu'est-ce que je voulais vous dire Ça se voit sur mon visage en fait que j'ai grossi Là c'est pas que sur mon ventre ça fait trop bizarre Aujourd'hui Les filles, j'ai un rendez-vous à 16h30 Donc je vais m'avancer sur Le menu de ce soir Je vais pas faire plus que ça parce qu'il reste de la choroba Donc je vais vous décrire le menu Je vais juste faire des bas de bottes farcies au poulet Je vais vous montrer ma recette Pour les bas de bottes, la pâte ça va être une première pour moi Donc non justement, j'espère la réussir De toute façon il y a un thermomix, il n'y a pas de raison Qu'ils réussissent pas ma pâte Mais en tout cas voilà, ça va être pas de bottes farcies Jus pressés Il reste de la soupe, salade Donc voilà, je vais vous mettre le petit menu Et à 16h30 j'aurai mon rendez-vous C'est un rendez-vous pour un hyper gros projet Donc voilà, ça va me prendre beaucoup de temps Vu que c'est à 16h30 Et qu'on mange sur les alentours de 18h50 Je préfère m'avancer comme ça Non ce serait-ce Et les filles, c'est parti Je vais vous montrer tous les ingrédients dont on va avoir besoin Donc déjà, on va avoir besoin de semoule de blé Donc Normandie Là où je suis finie, ça m'a fait rire quand j'ai mal Il m'a ramené ça Du sel De la levure de boulangerie De la farine Et de l'eau Tout simplement Donc let's go Je vais vous montrer la petite recette Avec mon robot Alors, on va commencer par mettre 320 grammes d'eau Trop bizarre Je pensais pas que c'était comme ça La levure boulangère Bon, ils ont bien précisé De la levure sèche Et c'est ce qui m'a ramené Mais je n'aurais jamais pensé Que ça soit des petites billes comme ça Du coup, j'ai rajouté Mes 5 grammes de levure sèche Du coup, j'ai tourné Comme ils m'ont dit Sur la secteur 1 Et j'ai laissé 3 minutes Et là, je vais venir rajouter De la farine Par contre Comment ça pue ? La levure boulangère Mon dieu, l'odeur C'est horrible Horrible Là, je vais venir rajouter 250 grammes De farine J'ai une liste de rajouter 250 grammes De semoule fine De Normandie Et de Rouen Ça me fait trop bizarre Parce que moi, les filles Je suis née à Rouen Et pour ceux qui ne savent pas J'ai déménagé à 18 ans De cette ville Mais sinon, je suis originaire de Rouen Alors 250 grammes J'aime elle, il m'a ramené tout ça Je crois Il s'est dit Elle, elle va rentabiliser le ramadan Elle va me faire des semaines Des boîtes bouts Regardez si vous faites Tout ce qu'il m'a ramené Et une fois que vous avez rajouté La farine et la semoule Vous allez rajouter 5 grammes de sel Et là, on va tout faire pétrir Pendant 5 minutes Et voilà, les filles Ma pâte est prête Oh, je suis trop contente Elle a l'air belle Ah oui Elle a l'air incroyable Trop contente Vive le Thermomix Je vais commencer Par mettre Hop Un peu de semoule fine Sur mon plan de travail Pour pas que ça colle Et là, je vais venir décoller Ma pâte Donc je viens retourner Mon pot à Thermomix Et je vais venir dévisser Et tout va tomber Là, vous voyez Ma pâte, elle tombe toute seule J'ai même pas besoin De mettre mes mains dans le pot Je vais juste enlever La sécurité La sécurité qu'il y a à l'intérieur Pour enlever La vis Donc là, vous voyez Tout est tombé J'ai même pas mis mes mains dedans Ça tombe tout seul Juste J'ai juste à tourner En fait, vous voyez La petite vis qui est là J'ai envie de la déboîter En fait Pour que ça aille plus vite Mais en vrai, ça suffit Tac Et voilà 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 Un petit fond Alors Là, ce que je viens faire C'est que je viens travailler ma pâte Vous voyez, ça colle pas Parce que j'ai mis De la semoule Donc là, les filles J'ai bien étalé ma pâte Je vais prendre un petit emporte-pièce Et je vais venir faire Des tout petits ronds La taille de ça C'est parfait Pour faire mes petits ronds Tout simplement Donc là, je suis venue Les mettre sur une petite plaque Comme ça Et je vais venir Saupoudrer un peu De semoule fine Et je vais les laisser lever 30 minutes Il me reste encore Pas mal de pâte Je vais d'abord Faire cette partie Et après, j'en ferai d'autres Comme ça Je les garderai pour la semaine Voilà, les filles Là, je viens recouvrir Et je laisse poser 30 minutes Les filles En attendant Je vais prédécouper Tous mes aliments Pour faire la farce Des bad bot Donc je vais mettre Poivron rouge Poivron jaune Des petites escalopes De poulet Deux oignons Un peu de coriandre De persil Du sel Du poivre Et une toute petite cuillère De concentré de tomates De toute façon Je vais vous mettre La recette détaillée Là, j'ai mis cette poêle Pour faire cuire Les bad bot Et là, on va commencer Par faire cuire Les poivrons Allez les filles On va commencer La cuisson des bad bot Je les mets dans une poêle Bien chaude Et en fait Le secret de la cuisson C'est que vous allez Venir les retourner Constamment Ça cuit hyper vite Regardez les filles Comment ils sont Trop mignons Ils sont trop beaux Je suis trop fière de moi Mais ils sont tout petits J'avais pas anticipé Pour une première La taille En fait Du coup Je vais en faire Plein, plein, plein Et ce sera des mini Des mini bad bot Mais ils sont trop Trop beaux Et ça se voit Qu'ils ont l'air Trop, trop beaux Mes bad bot C'est ok Là je suis en train De faire la farce Donc une fois Que ma farce Elle est comme ça Oignon, poivron jaune Poivron rouge Je vais venir ajouter De l'escalope de poulet Donc voilà Là je vais laisser cuire Le poulet Je vais rajouter Du sel Du poivre Je viens rajouter Une toute petite cuillère De concentré de tomate En attendant Je suis en train D'ouvrir Mes bad bot Ils sont petits Mais ils sont Trop, trop beaux Ils sont bien moelleux Ils auraient été plus grands Ça aurait été parfait Et voilà les filles Ma farce est prête Mes bad bot aussi Je vais les remplir Comme ça Pour ce soir Je suis tranquille Il ne me reste plus qu'à faire Le jus pressé Donc là Je vais les farcir De farce Mais je suis dégoûtée J'aurais tellement aimé Qu'ils soient grands Vu toute la farce Que j'ai faite Mais c'est pas grave On ne va pas gâcher Je vais en refaire demain Et je vais mettre Des petits morceaux De fromage cheddar Et je les passerai au four Juste avant le f'toro Vous allez voir C'est excellent On ne va pas gâcher C'est vraiment C'est cher On ne va pas gâcher C'est cher Qu'est-ce-feu C'est vraiment C'est cher C'est cher C'est cher Du coup C'est petit Je vais faire De plus De plus Tu es bon je trouve que pour des premiers bas de bottes je trouve que c'est plutôt réussi ok ils sont un peu petits mais franchement ils ont l'air d'être super bons et la prochaine fois je les ferai plus grands en tout cas je suis trop trop fière de moi mes premiers bas de bottes merci c'est parti il me reste plus qu'à faire le jus pressé donc on va faire un jus d'orange que je vais bien laisser reposer au frais dans le frigo j'ai mon petit appareil smeg et j'ai juste à les découper et à faire couler le jus ici let's go alors ma petite technique c'est que j'ai calé le pot juste ici et je viens presser tout simplement alors moi les films en jus d'orange c'est ok je vais le mettre au frais comme ça dans deux heures il va être super bon mes bas de bottes c'est pareil je vais venir les recouvrir et je les remettrai au foire à la dernière minute il me reste de la soupe, de la salade, plein de petites choses donc je peux aller à mon rendez-vous tranquillement aujourd'hui je me suis bien organisée moi vous savez, il faut savoir que je suis une grande fan de la marque Burberry mon petit bébé je lui ai acheté le bob et tout cet été regardez la petite culotte de bain pour mettre par-dessus la couche pour aller dans l'eau cet été il va être trop cute les filles, Jamal est venu me chercher quoi notre rendez-vous et après je vais aux courses il me manque des choses et j'ai envie de manger des glaces en français de voiture j'ai envie de manger des glaces merci et puis ça y est on a terminé notre rendez-vous là je vais vite fait au magasin acheter des glaces et 2-3 trucs et ensuite je rentre et je commence à préparer la table alors je vais prendre des fraises aussi j'en ai trop envie avec du sucre et de la crème c'est trop bon mais celles-ci elles sont pas belles elles non plus elles ça va et les filles je vais venir prendre du poisson frais donc je vais surtout prendre des sardines parce que demain je vais faire des sardines marinées à la marocaine frie avec chouchouka j'ai pris absolument toutes mes envies bunchy glacé mars glacé sneakers glacé pour Jamal et les agendas macadamia comme ça et il me fallait du temps aussi pour mes briques pour plein d'autres choses pour les salades allez les filles c'est bon les cours c'est ok retour à la maison les filles je repasse légèrement mes bas de bottes au four vraiment quelques minutes Allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar Sous-titrage ST' 501 Alors les filles, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle routine que je vais adopter Ça je vous connaissais déjà, vous savez c'est le gommage éclaircissant de chez Lutèce Mais j'ai inclus ce baume éclaircissant avec ce gommage Je vous explique pourquoi Maintenant que je suis enceinte, je ne peux plus faire des séances de laser Donc c'est à dire que mes poils poussent beaucoup plus vite Donc je me rase beaucoup plus souvent Donc c'est à dire qu'à cause du rasoir, vous voyez ça fonce un petit peu Bon là c'est pas énorme, énorme Parce que ça fait plusieurs jours les filles que j'inclus le baume éclaircissant Le gommage je l'utilisais déjà, vous pouvez aussi l'utiliser spécialement pour la zone intime Le gommage et l'éclaircissant Mais là je suis vraiment en train de le faire sur les selles C'est à dire que vous allez prendre votre gommage Qui sent super bon, les filles mélanges de roses de damas Les petites perles de billes vitaminées comme ça Je vous en avais déjà parlé Bon je ne vais pas en gâcher parce que vous voyez Je ne m'en laisse pas beaucoup parce que je le saigne Donc en fait c'est un gommage comme ça Avec des petites perles, enfin des petites billes vitaminées Que vous allez venir appliquer comme ça Et vous allez gommer la zone T, que ça soit sous les selles, la zone intime Et ça va éclaircir Maintenant le combo Je vous explique Une fois que vous avez fait votre gommage Vous allez venir appliquer votre baume éclaircissant Donc je vais vous montrer en direct Vous mettez juste une noisette comme ça Voilà Et vous allez venir Une fois que vous avez fait votre gommage Masser Et vous allez faire ça les filles à répétition Donc je vous disais on va faire ça à répétition Jusqu'à que ça disparaisse totalement Moi vous voyez il reste légèrement une petite tâche brune Que je compte bien faire partir juste avant l'été Puisque avec les débardeurs Bah il n'y a rien de plus énervant Que quand on lève les bras Bah on a cette petite tâche Enfin cette petite tombe là en dessous de l'aisselle Et pareil pour la zone intime C'est des choses qui arrivent Quand on utilise souvent le rasoir Du coup on a la peau qui fonce Je vous explique pourquoi ces produits vont être vraiment efficaces Ça ce gommage les filles Il va vraiment vous apporter une peau nette Et éviter les poils incarnés Que ça soit ici ou sur la zone intime Le baume intime Il est enrichi en vitamine C Donc celui-ci les filles Il va vraiment éclaircir Vraiment le baume Il va vraiment éclaircir la tâche noire Il va éliminer les petites imperfections Et il va hydrater votre peau Et la rajeunir au passage Parce que c'est un concentré de vitamine C Et la vitamine C c'est super bon les filles pour la peau Donc vous allez adopter ce combo Gommage, puce, baume, éclaircissant les filles Que ça soit pour la zone intime ou les aisselles Vous allez voir que votre peau elle va s'éclaircir Et ça va vous donner un super bon rendu Maintenant on va parler de ma crème préférée Que j'applique après la douche Sachez les filles Que vous allez retrouver les odeurs similaires De la crème Que je vous dis que c'est la meilleure crème Qui puisse exister sur le marché Dans les produits éclaircissants C'est à dire que le gommage et le baume éclaircissant les filles Ils sont enrichis à la rose de damas Donc la rose de damas ça sent super bon Et c'est ce qu'il y a dans cette crème aussi Mais il n'y a pas que ça dans la crème Donc ces produits vont sentir super bon Maintenant ma crème préférée les filles Je vous ai dit cette crème les filles Elle est au dessus de la marque Sol de Genero Je vous explique Déjà l'odeur elle tient mais toute la journée Mais sans blaguer Vraiment l'odeur elle tient toute la journée Dans cette crème vous allez pouvoir sentir l'odeur nulle Par ailleurs Vraiment comment elle est concentrée Vous allez sentir toute la journée comme je vous ai dit Dedans il y a de la rose de damas Il y a du jasmin Il y a de la vanille de Madagascar Vraiment on a envie de la croquer la crème Elle sent trop trop bon Comme je vous ai dit Elle est au dessus des crèmes Qui font le buzz sur le TikTok Sol de Genero Moi j'ai testé Je trouve que c'est surcoté Celle-ci les filles Déjà vous allez en avoir pour votre argent 500ml le pot il est géant Quand je vous dis que vous n'avez besoin de mettre qu'une noisette Mais une seule noisette Pour hydrater tout vous Par exemple toute cette partie là Et l'odeur elle va rester Vous n'avez pas besoin de rajouter de brume Rien du tout Juste la crème se suffit à elle-même En termes d'hydratation En termes d'odeur Franchement c'est la meilleure meilleure crème Je vais vous montrer Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup Je vais juste mettre une petite noisette Vous en mettez voilà Vous voyez j'ai juste trempé mon doigt Juste ça les filles ça suffit Et vous allez pouvoir hydrater Par exemple tout votre bras Toute votre jambe Et elle va vous durer mais des mois Et des mois et des mois Vraiment niveau rapport qualité prix les filles On est sur de la qualité Et vraiment La quantité Elle va vous durer hyper longtemps Tout simplement La dernière fois j'ai pas trouvé Mes moelle au chocolat Vous savez la marque Ster Du coup j'ai acheté ça Des beignets de la marque Pasquet Franchement ils sont trop bons Ils sont trop trop bons Avec du coulant noisette à l'intérieur Ils sont incroyables Pourquoi tu es très belle quand je mange Ils sont incroyables Là ça va beaucoup mieux Je vais aller manger mon petit danette aussi Là je prends mon dessert Et là je vais aller débarrasser la table Faire la vaisselle Faire ma douche Et ça va demain Comme je vous ai dit Je pense pas que je déjeuner Parce que j'ai mon rendez-vous à l'hôpital Donc voilà Bon les filles ça y est J'ai débarrassé la table J'ai étendu mon linge Qu'est-ce que ça sent bon Vraiment ça sent trop bon Dans l'appartement La cuisine est propre Ma vaisselle elle est faite Je suis débarrassée Go à la douche